Ah oui quand même ! Ah oui tu viens de voir l'info là, sorti là par l'agence Centuri21 et leur communiqué « Moins 19% sur les ventes des maisons en France et moins 11% sur les ventes des appartements aux comparaisons 3ème trimestre 2021 versus 3ème trimestre 2020 ». Ah bah oui, là on s'attendait à un recul des transactions dans l'immobilier, bah là on est servi, ils viennent de nous le confirmer les amis de Centuri21. Wouah ! Ah ça fait beaucoup ! Mais en même temps, est-ce qu'on est surpris ? Pas vraiment finalement. 3ème trimestre 2020, post-confinement, une demande qui explose, les gens n'attendaient que ça après les confinements. Évidemment ça partait quasiment comme des petits pains à l'immobilier, les gens se ruaient sur la pierre comme on dit. Et puis bah finalement après, les mois qui ont suivi, les propriétaires se sont rendus compte que comme leur maison se vendait facilement, ils pouvaient augmenter les tarifs. Eh bien à un moment, augmenter, augmenter, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais à un moment on peut plus. Là on arrive à des prix de vente quasiment jamais vus en France, des prix au mètre carré qui s'envolent. Donc évidemment, à un moment, il y a un mois d'achat. Les acquéreurs, ils vont reporter leurs projets immobiliers où ils vont changer un petit peu de stratégie avec des prix toujours plus importants. Et donc voilà, on se retrouve aujourd'hui avec des ventes et des transactions qui sont donc en recul, des pourcentages assez conséquents quand même d'une année à l'autre. Il va juste falloir maintenant que le marché se réadapte avec des prix de vente qui vont dans les prochaines semaines stagner, voire très probablement devoir diminuer aussi un petit peu pour que les transactions repartent à la hausse et que les personnes puissent toujours profiter des taux assez faibles sur les crédits immobiliers parce qu'on sait que c'est toujours très intéressant. Donc voilà, il faut juste maintenant que tout ça, ça se rééquilibre un petit peu. Donc pas de panique, messieurs, mesdames les propriétaires. Tout ça va se remettre dans le bon sens de marche. Et de toute façon, aujourd'hui, même en diminuant légèrement les prix de vente de vos biens immobiliers, on est sur des tarifs qui sont bien plus importants qu'il y a 3, 4 ou 5 ans sur le marché de l'immobilier. Donc pas de panique et de toute façon, on va suivre ça ensemble dans les prochaines semaines et dans les prochains mois à travers les différentes actus IMO qu'on fera ensemble chaque semaine. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.